Fidèles, avec la fête d'aujourd'hui, nous terminons le cycle des fêtes de la naissance du Sauveur. Déjà la belle crèche du Portique a été démontée et rangée en attendant le prochain Noël. La fête de 2 février est bien digne de notre attention et de notre vénération. D'abord parce qu'elle est très ancienne. En fait, c'est une des premières fêtes instituées en l'honneur de la Sainte Vierge. Il faut chercher son origine dans le berceau du christianisme à Jérusalem. Les premiers témoignages à ce sujet viennent du IVe siècle. Un peu plus tard, on y ajoute la procession des cierges. De Jérusalem, la fête passe à Constantinople, au VIe siècle, où elle reçoit le nom de « Rencontre du vieillard Siméon et du Sauveur » ou tout court, la « Rencontre ». De là, elle se répand dans tout l'Orient et au VIIe siècle, la fête de la « Rencontre » est accueillie dans la capitale de la civilisation chrétienne, à Rome. Mais il faudra attendre le siècle suivant pour que cette solennité prenne enfin le nom de « Purification de Marie ». Et cela aura lieu dans le royaume qui est fier d'être nommé son royaume, « Royaume de Marie », donc en pays franc, « Renium Galliae, Renium Mariae ». Voilà pour l'historique de la fête de la « Purification de Notre-Dame ». Mais cette fête est aussi mystérieuse qu'antique, à cause de deux énigmes qu'elle contient. Celle de Notre-Seigneur, de sa présentation au Temple, et celle de Notre-Dame, de sa purification. D'où viennent ces deux cérémonies, à première vue si étranges ? Quel est leur but ? Ce n'est pas une invention pharisaïque, mais c'est Dieu lui-même qui avait imposé aux Juifs deux lois. Selon la première, on devait offrir à Dieu tous les premiers-nés, soit des hommes, soit des animaux. Et pourquoi cela ? C'était en souvenir de la nuit, où Dieu avait frappé de mort tous les premiers-nés des Égyptiens, mais ceux des Hébreux en avaient été épargnés. Il y a une autre raison. C'était pour marquer dans les esprits que Dieu a le droit sur toutes choses. En fait, les enfants sont l'avenir, non seulement de la famille, mais aussi du pays. Ainsi Dieu, par les premiers-nés, prenait possession de tout le peuple d'Israël. Voilà ce qui concernait les enfants. L'autre loi visait de son côté les mamans. Toutes les femmes devenues mères devaient se rendre au temple un certain nombre de jours après leur couche et y offrir un sacrifice, un sacrifice pour se purifier. Jusque-là, elles ne pouvaient ni entrer dans le temple, ni toucher à rien de ce qui était consacré à Dieu. Et pourquoi cette sorte d'excommunication et cette nécessité de se purifier ? Vis-à-vis de la mère qui vient d'enfonter son premier-né, on s'attendait davantage aux félicitations ou à la joie. Eh bien, cette loi de Dieu n'était pas du tout déplacée. Elle était bien à sa place. Cela montrait que chaque femme devenue mère devenait en même temps héritière d'Ève, de la mère du genre humain, héritière du triste héritage du péché originel. Condamnées à enfanter dans la douleur, toutes les femmes emportaient le châtiment et la purification avait justement pour but de rappeler le péché originel. La mère de Dieu s'avance donc vers la porte du temple. L'enfant Jésus à son bras et Saint Joseph à son côté. Elle va subir la purification. Mais un instant, que font-ils là ? Que font-ils là ? Surtout Notre-Dame. Je n'y comprends rien du tout. Qui dit purification, dit en même temps péché, châtiment, honte, excommunication. Est-ce que la mère de Dieu, toujours vierge, conçue sans péché, pleine de grâce, immaculée, a besoin d'être blanchie ? Comme on ne met à la machine à laver que ce qui est sale, et non pas le linge tout neuf qui vient d'être acheté, de même, cette cérémonie me paraît inconvénable. Est-ce qu'il me paraît encore plus grave celui que la jeune mère porte dans ses bras ? Est-il un enfant ordinaire ou bien conçu par le Saint-Esprit, sorti du sein de Marie comme il sortira un jour du tombeau, à travers la grosse pierre ? D'accord. Son humilité et son désir d'obéir à la loi de Dieu la poussent à essuyer cette humiliation. Mais nous, ces enfants, pourrons-nous rester insensibles en face de cette injustice ? Je ne comprends pas. Eh bien, mes frères, si nous n'y comprenons rien, c'est peut-être parce que les desseins de Dieu nous échappent. c'est peut-être parce que nous regardons les autres à travers nous-mêmes, en prêtant aux autres notre point de vue, que nous avons du mal à concevoir qu'on peut faire une chose, une chose humiliante, sans en être d'aucune façon obligé. Et bien, cherchons la réponse à notre doute, justement, de ces deux côtés, du côté de Dieu d'abord et ensuite du nôtre. Notre Dame, avant tout, veut d'abord imiter notre Seigneur Jésus-Christ. « Elle n'a besoin de purification, comme son Fils n'a pas besoin de circoncision. De toute façon, la purification en question n'est que légale, extérieure, ne la déshonore pas. Elle n'est pas gênée d'être au milieu des femmes comme l'une d'elles, de même que son Fils veut être au milieu des pécheurs comme l'un d'eux. Et la Sainte Vierge accomplit volontairement, sans contrainte, cette loi, non seulement pour pouvoir suivre les traces de Dieu, son Fils, mais aussi par un désir de pureté plus parfaite. L'Immaculé l'emporte en blancheur sur la neige, mais la pureté, comme chaque vertu, a ceci de particulier que plus on le possède, plus on en désire. Tout comme la lumière du soleil devient plus brillante à mesure qu'elle s'approche de midi. Notre-Dame veut aussi jouir dès maintenant de cette béatitude dont le Sauveur fera le sujet de son serment sur la montagne. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Son cœur, le cœur immaculé, était pur. C'est pourquoi Dieu l'a habité. Et la pureté de son cœur plaît infiniment à Dieu. Elle la dispose à l'union encore plus étroite avec Dieu. Dans l'éternité, Dieu vu face à face. Notre bonne mère ne s'impose donc aucune limite dans sa pureté. Elle ne se repose sur ses lauriers car Notre-Dame n'oublie jamais qu'elle ne vit pas seulement pour Dieu, pour elle-même, mais aussi pour nous, pour ses enfants. Celle qui un jour dira à l'ordre « Je suis l'Immaculée Conception » s'empresse à accomplir la loi pour nous faire rougir. nos pécheurs invétérés si longs à reconnaître et à laver nos souillures si nombreuses. Et voilà le premier moyen pour nous maintenir dans la pureté ou de la recouvrer rapidement. c'est la dévotion envers l'Immaculée. Citons à ce sujet quelques paroles du Père Maximilien Marie Kolbe. Quand il parlait à ses frères de notre sanctification, ce qu'on peut également appliquer à notre purification, c'est la même chose, il en donnait un double principe. Il faut premièrement s'approcher de l'Immaculée et deuxièmement il faut être à elle. S'approcher de l'Immaculée. Plus une âme s'approche d'elle, plus sa vie spirituelle sera resplendissante, plus cette âme deviendra pure. Et il faut aussi être à elle, il faut permettre à l'Immaculée d'envahir notre cœur et toute notre âme pour qu'elle vive et agisse en nous, qu'elle aime Dieu avec notre cœur, que nous soyons à elle comme elle est à Dieu. Et le cœur immaculé de Marie va nous conduire infailliblement vers un autre cœur, vers le cœur de son Fils. Cœur patient et miséricordieux, source de vie et de sainteté, surtout dans les deux sacrements, tous les deux presque constamment à notre portée. Premier, c'est la pénitence. Elle remettra nos péchés, mais aussi elle nous fortifiera contre les tentations. et après la pénitence, c'est bien sûr la sainte communion. Elle éteindra en nous le feu de concupiscence. Le sang de notre Seigneur, quand il coulera dans nos veines, il purifiera notre sang. Et la chair sacrée de Dieu se mêlera à la nôtre et la rendra en quelque sorte semblable à la sienne, tout divine. Fréquentons donc souvent et dignement ces sacrements. Mais nous pouvons encore faire accroître notre force. Comment ? En ajoutant aux deux moyens surnaturels, sacrement et la dévotion envers Notre Dame, un moyen naturel. De quoi s'agit-il ? Contre l'impétuosité de la passion, disait saint Augustin, prenez la fuite. Il nous est donc tout à fait permis de déserter le champ de bataille. Ah bon ? Et pourquoi ? Car quand la tentation vient, si l'on attaque de front, les pensées honteuses vont se graver encore plus dans notre imagination, dans notre mémoire. Et il faut fuir non seulement les pensées mais aussi les personnes qui portent à la tentation. C'est comme avec le distributeur d'essence. En sa présence, il ne faut pas jouer avec des allumettes. Et cette fuite pour conserver la pureté peut parfois aller très très loin. Pendant la persécution d'Eudès au troisième siècle, on avait lié les pieds et les mains d'un jeune homme chrétien. Pourquoi ? Pour ne pas pouvoir se défendre contre une femme de mauvaise vie. Vous comprenez bien. Qu'est-ce qu'il pourrait faire sans défense ? Il s'est coupé la langue avec ses dents et l'a craché au visage de la malheureuse qui s'est enfuie bien sûr. Vous diriez peut-être qu'on exagère et que l'exemple cité n'a rien à voir avec notre temps. Mais il me semble bien que l'exemple va pour toujours. Demandez-vous vous-même si les liens d'Internet ne peuvent pallier aussi fort pour inciter au péché ? On ne vous conseille pas bien sûr de faire comme ce jeune homme chrétien. Il suffit seulement de prendre quelques précautions. Premièrement, avant l'usage de l'Internet, se faire un papier avec la liste des sujets à chercher tout comme on va au supermarché et s'y tenir à tout prix. Deuxièmement, on peut dire une courte prière à l'Immaculé et peut-être aussi mettre son image tout près de l'écran pour être sous sa surveillance qu'elle nous regarde et vice versa. Et enfin, en tant que possible, ne pas travailler tout seul dans la pièce. Que la honte soit notre garde-fou. Voilà, chers fidèles, pour les moyens. Demandons à notre Seigneur que nous allons recevoir tout à l'heure dans la sainte communion qu'il nous rende fort, qu'avec lui dans notre cœur nous puissions dire « Je je peux tout en celui qui me fortifie. Suppliant aussi notre bonne mère du ciel qu'elle nous donne du courage dans nos combats pour être pur afin qu'avec elle nous disions « Je peux tout en celle qui me soutient » En nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ainsi soit-il « J'aime » « J'aime »